Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et aujourd'hui les sorcières sont de retour avec les Funko Pops de Hocus Pocus. C'est parti ! Si vous ne connaissez pas Hocus Pocus, c'est un film live de Disney sorti en 1993 et cette année on fête les 25 ans du film et à cette occasion Funko a sorti 3 Pops. Et pour ce qui est de l'histoire, nous suivons 3 sœurs sorcières, les sœurs Sanderson, qui se font exécuter et vont revenir à la vie dans les années 90 et vont vouloir se venger des humains pendant la période d'Halloween. Hocus Pocus, c'est un film que nous on adore, mais vraiment c'est assez kitsch. Si vous ne l'avez pas connu à l'époque, franchement c'est un petit peu difficile à regarder, il faut vraiment le regarder au 33ème degré au moins. Mais ça reste un film qui est hyper apprécié aux Etats-Unis et qui est en général diffusé toujours dans la période d'Halloween sur ABC et qui est aussi assez représenté à Walt Disney World en Floride. Et ces 3 Pops sont assez difficiles à obtenir parce que ce sont des exclusivités d'une boutique aux Etats-Unis qui s'appelle Spirit Halloween, spécialisé dans tout ce qui est un petit peu thème Halloween, décoration, déguisement et plein d'autres choses. Ces 3 sorcières, elles ont un but bien particulier, c'est pas banal du tout, elles cherchent tout simplement la vie éternelle. Et pour ce faire, elles ont chacune un peu des spécialités, des pouvoirs magiques qui leur permettent d'aspirer au final la vie de jeunes enfants. Donc voilà, pas super sympa quand même les 3. Et ça leur permet en fait de rajeunir, tout simplement. Et pour y arriver, elles ont un procédé particulier, on va vous en parler au fur et à mesure de la présentation des 3 sœurs. Et on va commencer avec la première, il s'agit de Mary Sanderson. Donc déjà, regardez la boîte, franchement magnifique. Donc on voit le logo Hocus Pocus et à l'arrière, on voit les 3 sœurs. Il n'y a pas d'autres pop dans cette collection. Bon allez, on va la sortir de la boîte. Avant de présenter Mary, au fond de chacune des boîtes d'Hocus Pocus, on a un fond un tout petit peu brillant quand même. Très bling bling. Violet, la couleur d'Hocus Pocus, c'est quand même sympa. Du coup, c'est un bon rendu quand même avec la pop devant. Donc voilà, Mary Sanderson. Mary, en fait, elle, son pouvoir particulier, c'est qu'elle peut sentir les enfants. Donc elle sait s'il y a des enfants à proximité ou pas. Elle a un odorat de chien en fait. C'est un peu ça. Mais elles ne sentent que les enfants. Donc déjà, vous voyez, au niveau de ses cheveux, elle a une coupe, mais juste magnifique. On dirait limite un truc de glaçage de cupcake. Ou un chapeau de sorcière un peu. Un petit peu plus dans le thème déjà. Et franchement, mais trop trop belle. Donc elle est brune, vraiment les cheveux très très noirs, avec pas mal de mèches violettes. Et on voit vraiment, elle a comme une natte aussi dedans. Il y a même une petite araignée sur le dessus. La coupe est vraiment super détaillée. Non, elle est vraiment magnifique, ses changements de couleur. Et puis elle a aussi une petite frange sur l'avant, violette et noire. Et puis elle a aussi, on voit de chaque côté, ses boucles d'oreilles, qui sont aux couleurs de ses cheveux. Enfin, le violet qui fait raccord. Et puis il y a aussi un peu d'argenté autour. Vraiment magnifique. Son visage, il est très pâle. On voit son maquillage quand même au niveau de ses yeux. Et puis elle a un petit grain de beauté. Et là, quand on s'attarde sur sa tenue, mais franchement, c'est juste magnifique. Elle est ultra détaillée. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de couches de vêtements. Elle a un genre de haut qui fait un petit peu corset, qui est marron. Elle a des manches oranges. Elle a aussi des mitaines de la même couleur que son haut. Elle a des tissus un peu violets. Elle en a un peu damier. On voit encore sa jupe en dessous, plus dans les tons rouges. Et puis elle a aussi une superbe belle cape rouge à capuche. Derrière, franchement, trop trop belle. Pour finir sur la tenue, elle a des chaussures noires un peu plus. Mais bon, vu le reste, franchement, il ne fallait pas trop abuser non plus. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont vraiment repris plus ou moins une scène précise du film. C'est au moment où, en fait, elles se font voler leur balai. Et à la place, elles vont prendre d'autres objets qui peuvent rappeler un peu le balai pour pouvoir s'en servir, pour s'envoler. Et pour Marie, c'est un aspirateur. Ah ouais. Ses deux sœurs avaient pris les choses qui ressemblent un peu plus à un balai avant. Donc elle, elle n'a pas eu d'autre choix que de prendre ça. De toute façon, Marie, c'est un petit peu celle qui est un petit peu la plus rigolote. Oui, c'est la comique. C'est un peu la comique, un peu neuneu sur les bords, mais ça va, c'est pas la pire. On n'a pas précisé, mais c'est la deuxième sœur parmi les trois. Donc voilà, en tout cas, franchement, une pop ultra détaillée, vraiment magnifique. Nous passons à la deuxième sœur et c'est la plus jeune des trois, Sarah Sanderson, toujours avec un petit peu de sorcellerie. Impressionnant. Et voilà, Sarah, la plus jeune des trois. Son pouvoir, on est dans la suite de la première. Elle chante pour attirer les enfants vers elle. Alors on commence par ses longs cheveux blonds, mais blonds très très clairs. Ils sont vraiment magnifiques, ils ondulent comme ça légèrement sur toute la coupe de cheveux et on voit qu'il y a quelques tresses aussi. Et on voit aussi ses sourcils bien dessinés et avec le même type de maquillage, mais un peu moins prononcé que sa sœur. Et puis comme sa sœur, elle a aussi le petit grain de beauté sur le visage. Au niveau de la tenue, on peut voir encore une fois que c'est ultra détaillé. On voit à nouveau un corset un petit peu dans les tons rouge, rouge pâle. On voit sa très jolie robe aussi dans les tons violet et rouge. Elle a un petit accessoire violet accroché à sa taille qui est assorti du coup à sa très jolie cape, elle aussi à capuche. On voit comparé à Marie qu'elle a une tenue un petit peu plus élégante, un peu plus soignée. On devine que c'est la sœur qui est un peu la plus coquette. Mais encore une fois, la tenue vraiment très détaillée avec des effets de texture et du relief, vraiment super sympa. On voit vraiment le soin à cette figurine. Et puis comme sa sœur, elle n'a pas un balai, mais elle a une serpillère. Donc c'est franchement super marrant de les avoir représentées avec ces éléments-là. Et au niveau de son caractère, ça correspond bien, comme t'as dit, à sa tenue assez coquette, élégante. C'est la plus séductrice des trois. C'est la plus mignonne aussi, la plus belle. Mais par contre, c'est celle qui est plus ou moins la, on va dire, la moins intelligente, la plus... La plus naïve. La plus naïve des trois. Elle comprend jamais ce qui se passe. Elle est plutôt du genre à suivre les autres que d'agir d'elle-même. Et enfin, on finit par la troisième sœur qui est la plus âgée. Il s'agit bien évidemment de Winifred, aussi appelée Winnie. Bon, on l'ouvre à deux, celle-là ? Ouais. Allez. Et voilà, Winifred Sanderson. Elle est très moche. C'est pas la plus jolie, on va dire, on va dire ça. Un peu plus sympa. Elle, en contrepartie, elle a vraiment les pouvoirs les plus impressionnants. Parce qu'elle n'a pas vraiment de particularité. Si, sa particularité, c'est qu'elle a des espèces d'éclairs qui, à la fois, peuvent faire déplacer les gens des objets. Pas mal quand même par rapport aux autres, entre son odorat et son champ. Je pense que le partage n'a pas été très équitable. Et en plus, c'est celle qui possède, même si c'est aux trois sœurs, mais c'est surtout elle qui le maîtrise, le fameux grimoire qui a été offert carrément par le diable. Et du coup, une fois qu'elles ont senti les enfants et qu'elles les ont attirés, elles se servent du grimoire et de leur formule et leur chaudron et tout ça pour extraire la vie des enfants et rajeunir. Donc Winnie, alors c'est... Franchement, elle a un style vraiment bien, bien à elle. Déjà, on voit sa coupe de cheveux. Ça fait un peu un cœur, ses cheveux, je trouve. Alors un cœur, un cerveau, il y a un petit côté reine de cœur de Tim Burton, je trouve. C'est un petit peu des bouclettes. Alors c'est pas tout à fait tout de la même couleur, il y a un léger dégradé qui tire légèrement sur le jaune, surtout sur le bas des cheveux au niveau des racines. C'est très très bien fait. On voit vraiment que c'est très très en relief. Et au niveau du visage, il y a un petit truc qui choque un petit peu, c'est qu'en fait, elle n'a pas de sourcils. C'est vraiment... C'est pas un défaut, c'est vraiment petit à exprès. Ça lui donne directement un aspect pas forcément très attrayant, on va dire, en tout cas, par rapport à ses sœurs. Elle fait beaucoup plus sorcière par rapport aux deux autres. Elle a un tout petit peu de maquillage au niveau des yeux, c'est assez léger, orange, donc en plus, c'est assorti à ses cheveux. Je ne sais pas si c'est vraiment de très bon goût, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a. Et elle, c'est la seule des trois pop à avoir une bouche, mais c'était obligée de la mettre. Elle a tellement une bouche particulière avec ses espèces de dents qui ressortent. Dents de lapin un peu bizarroïdes. Et son rouge à épre qui est très mal mis, vraiment, c'est à mourir de rire. On voit aussi qu'elle a quand même de très jolies boucles d'oreilles qui sont en or avec une espèce de petite pierre un peu rose à l'œil. On la vit au lait, oui. Puis au niveau de la tenue, c'est toujours aussi travaillé, sauf que là, on est vraiment quasiment que sur du vert. On a toujours la cape avec la capuche verte et toute une robe comme ça avec deux couches de vêtements verts, un vert un peu plus foncé avec des motifs dorés sur le contour et en dessous, un vert un peu plus clair et on voit aussi un petit peu de violet sur l'ouverture de la robe. Et en fait, l'aspect de cette tenue, ça se voit que c'est la plus puissante des trois parce que c'est une tenue un peu plus précieuse. En fait, on a beaucoup d'ornements dorés et un petit peu plus de pierres, de bijoux. Ouais, c'est plus majestueux, un peu plus classe dans la tenue. Et même au niveau des manches, ça fait des longues manches vraiment comme une enchanteresse ou une sorcière. Enfin voilà, c'est un peu plus celle qu'elle a une tenue de sorcière classique, on va dire, même si elle est très très verte. Dans sa main gauche, on voit qu'elle tient une potion avec une espèce de liquide dedans vert bien pétant. Et puis dans sa main droite, elle, on voit qu'elle ne s'est pas gênée, elle a pris ce qui ressemblait le plus à un balai mais bon, c'est l'aînée, donc c'est normal, c'est elle qui commande un petit peu, donc les autres, elles n'ont pas le choix. Mais oui, effectivement, c'est vraiment elle la chef, c'est la plus vieille, c'est elle qui commande, c'est elle qui a le grimoire, en fait, c'est elle qui fait tout dedans. Bon, et puis, il y a aussi une scène assez mythique dedans où elle se met à chanter, c'est surtout elle qu'on entend chanter, mais cette scène, elle est vraiment mythique où elle se met à chanter pendant une fête d'Halloween. Elle utilise un genre de sort qui fait que toutes les personnes de la salle se mettent à danser sans pouvoir s'arrêter. Comme ça, un paixant de chant libre pour récupérer tous les enfants. Et voilà, pour les trois pop d'Ocus Pocus, les sœurs Sanderson, elles sont vraiment magnifiques, on les reconnaît super bien. Comme on vous l'a dit, on est vraiment fan de ce film, il a beau être kitschissime maintenant, pour nous, c'est un film de notre enfance et il faut vraiment absolument l'avoir vu, surtout en période d'Halloween. Oui, c'est un film qui ne fait pas peur du tout, il y a un peu d'humour, même si c'est un vieillir un peu, il y a quelques effets qui restent quand même sympas. Franchement, il y a plein de passages qui sont vraiment des petites pépites. Donc voilà, c'est à voir vraiment, comme je l'ai dit, au 33ème degré. On a un chêne sur les préférés ? Oui, je te laisse commencer. Oui, alors écoute, moi ça va être très, 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 très compliqué parce que franchement, je les aime toutes les trois. Je suis tellement attaché aux personnages et tout, alors il faut vraiment faire un choix. Mais elles ont chacune un truc particulier et puis même les pop, elles sont tellement belles avec plein de détails. et puis le coup des balais, enfin un balais aspirateur serpillère, c'est tellement génie d'avoir fait ça. Le seul petit regret que j'aurais avant de dire mon préféré, c'est qu'ils auraient pu représenter Winifred avec le fameux grimoire. C'est vrai, au lieu de la potion peut-être. C'est un petit peu dommage, mais voilà, elle est quand même déjà tellement détaillée. D'ailleurs, ce sera elle ma préférée. Pour moi, c'est exactement la même chose, c'est Winifred. C'est celle qui fait quand même le plus rire. C'est celle qu'on voit le plus apparaître à l'écran et puis elle se met à chanter. Puis c'est la plus moche, la plus bizarroïde. Non, franchement, elle est super. Il y a tellement de moments cultes dedans, surtout avec elle, qu'on est obligé de surtout aimer ce personnage-là. Et puis la pop elle-même, elle est vraiment très détaillée, elle est magnifique. Aussi, évidemment. C'est l'effet de doré comme ça, vraiment, c'est très très beau. Elle est vraiment superbe. Et vous dites-nous en commentaire celle que vous préférez parmi les trois sorcières. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et puis si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.